... Voici la surface de Mars vue à travers les photos du véhicule américain Curiosity. Elle se caractérise par une assez grande diversité de formes de reliefs. Cratères de météorites, volcans géants, canyons profonds, immenses réseaux de vallées, champs de dunes et importants systèmes de failles, c'est-à-dire les cassures de la croûte de sa surface. Ici, le paysage est très similaire, mais on est bien sur Terre, dans la Gobeline Valley, en plein cœur de l'Utah aux Etats-Unis. Depuis des décennies, la planète rouge représente un objectif majeur pour l'exploration spatiale humaine. En attendant, les scientifiques organisent des simulations sur Terre. Six étudiants belges de l'Université de Louvain participent à un projet scientifique baptisé Mission to Mars, vivre pendant 15 jours à l'intérieur d'une station de recherche. Si on regarde le relief ici, la Terre est très fort chargée en oxyde de fer, donc elle est très rouge, et en plus, le relief est très accidenté. Donc c'est tout à fait similaire à ce qu'on peut retrouver sur Mars. Musique Ici, les étudiants ne souffrent pas du froid. Sur Mars, les températures avoisinent les moins 60 degrés, mais de la chaleur. J'ai deux arrivées d'air ici, mais elles ne sont pas totalement suffisantes. C'est fait pour un peu nous rafraîchir, mais ce n'est pas optimal. En gros, oui, c'est ça, en cas de chaud. Musique Les étudiants doivent réaliser des tâches scientifiques, comme s'ils étaient sur Mars. Ici, ils mesurent le lit d'une rivière asséchée. Ils doivent aussi relever des échantillons du sol. Le terrain ne les aide pas beaucoup dans leurs tâches, il est poudreux et très glissant. Musique Je viens juste de prendre un échantillon de terre, ainsi que la coordonnée GPS. Et ainsi, Florian va pouvoir analyser les bactéries qui sont présentes dans cette terre. Dans cette station, où les étudiants vivent pendant leur mission, Florian commence. Le biologiste analyse les échantillons. Musique Et là, je suis en train d'essayer de les identifier en les faisant pousser sur différents milieux. Et en faisant différents tests. Musique Par exemple, ce serait en tout cas une priorité d'essayer de voir toutes les bactéries qu'on pourrait retrouver sur Mars. Il est clair qu'il n'y en aura pas à la surface à cause des rayonnements ionisants qui font que la vie est impossible. Mais sous la surface, quelques mètres en dessous de la surface, il est possible qu'on retrouve des bactéries. L'habitat est circulaire et correspond à une réplique parfaite d'un tronçon de fusée qui pourrait se poser sur Mars. Les étudiants vivent la plupart du temps reclus dans cet espace. Les conditions de vie sont spartiate, l'eau est rationnée, car simulation oblige. Nos si jeunes doivent uniquement consommer de la nourriture lyophilisée, exactement comme les astronautes. Les chambres, les seuls espaces privatifs, sont minuscules. Musique Les étudiants, sur des véhicules tout-terrain, testent la communication Wi-Fi autour de la base. Musique Oui, en effet, un simple chinois peut servir de lentille qui va concentrer l'ensemble des signaux directement sur l'antenne. Musique But de la mission, déterminer la meilleure manière d'explorer Mars, la vie quotidienne fait aussi partie de l'expérience. Musique 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 Musique